ok bonjour à tous chers amis de la gaming tv c'est ma cause au micro pour une nouvelle vod et cette vod elle est un petit peu spéciale je vais vous donner un échantillon d'un cours de coaching que j'ai donné parce que vous savez peut-être qu'en ce moment je prends plus de je prends plus trop d'élèves à cause de mon projet ma cause france qui me prend beaucoup de temps néanmoins j'ai des sessions de ladder de ladder pardon de ladder de coaching qui sont enregistrés et donc je pense que c'est utile pour pouvoir voir un petit peu en quoi consiste un cours de coaching et donc là je vous dis c'est pas pour me faire de la pluie parce que je ne prends pas d'élèves je ne prends plus d'élèves parce que je me consacre à mon projet c'est juste pour vous de pour vous apprendre comment faire un 7 gait trop beau et pour parce que donc là c'était l'objet de ce cours et est donc là comment apprendre un 7 gait trop beau bah je l'ai appris à un élève pendant un cours de coaching j'ai record ce cours de coaching et donc vous pouvez en profiter voilà pour ceux qui veulent apprendre le 7 gait trop beau vous avez un petit cours donné à un élève lors d'une session de coaching bien entendu l'élève est consentant vis-à-vis du partage de cette vidéo je vous souhaite un bon visionnage et à très vite voilà donc la théorie c'est quoi c'est si jamais tu scouts que ton adversaire est parti sur quelque chose de type de type poule rapide du genre on va dire de 6 à 10 pas même de 6 à 12 d'accord tu vas faire la forge le plus tôt possible c'est à dire grosso modo forge 12 d'accord pour pouvoir faire un canon photo et te défendre d'accord si par contre tu scouts que le mec il est parti sur une poule pas ultra rapide mais relativement rapide tu vas faire une forge avant nexus du george forge 16 ou 17 et nexus ensuite d'accord et si tu scouts juste que le zerg est parti sur une poule on va dire normale 14 15 large tu vois là tu fais une excuse 17 forge 17 ok oui donc les deux premiers cas en fait de la poule 6 jusqu'à la poule 14 quasiment tu fais tu fais d'abord ta forge ouais mais c'est pas le même timing pour la forge entre 6 et 12 c'est vraiment en cut les drones et on fait la forge direct aux alentours 13 14 c'est tu l'as fait tranquille ou quoi tu vois ok deux secondes encore une seconde donc c'est portable qui veut toujours pas ok donc là on fait nexus et forge juste derrière à 17 ok donc là c'est good une fois qu'on a fait ça on pose vite un pylône pour pouvoir reprendre les probes donc on reprend les probes et là on va faire donc une gate que l'on va mettre dans le wall en même temps tu vois que la probe qui a scooté je la mets dans un endroit proche donc voilà on va faire la gate pour pouvoir en fait ma paix et quand est-ce qu'on m'appelle je te demande d'après toi quand est-ce qu'on m'appelle la b3 à la b3 exactement alors deux cas de figure je me surpose s'il a pris ses gaz b s'il a pris un de ses gaz b2 quand tu l'as scouté forcément il peut pas b3 à 4 minutes comme s'il le prend pas comme s'il prenait pas un gaz d'accord donc il ya deux timing de scouts en fonction de ce qu'on a scouté chez le zerg c'est à dire si le zerg est parti sur un bo avec un gaz on va se coûter la b3 plus tard que s'il est parti sur un bo sans gaz d'accord et les deux timings sont les suivants quand il est parti sur un bo avec un gaz et bien on va lancer on va donc étant donné qu'il est parti avec un bo avec un gaz c'est pour rechercher son speedling ou pour te faire un cheese one all in donc s'il veut b3 ce sera un peu plus tard donc en fait on va se coûter pour se rendre sur place à six minutes d'accord alors que s'il est parti sur un bo sans gaz il a la possibilité s'il joue correctement de poser sa b3 à quatre minutes c'est ce qu'on fait normalement après on lui laisse quand même un petit intervalle de temps tu vois donc on se coûte pour grosso modo 4000 834 40 ok tu vois dans les deux cas s'il ya une b3 on peut s'estimer tranquille s'il n'y a pas de b3 il faut jouer plus safe en faisant comme tu l'as dit rajouter un canon photon sortir vite le mother ship corps retarder la robotique d'accord ça tombe sous le sens ok très bien on reprend du coup là on fait comme si du coup là je vais se coûter et on fait comme s'il était parti sur une phase b3 parce que c'est ce qui te pose problème d'accord et je vais t'apprendre le c'est qui est trop beau acheter ça roule ok donc on continue en chronobousse les probes la prob elle est présente sur place et donc là j'ai posé le canon et du coup on est à 22 pop je vais prendre double gaz b1 ça c'est inconditionnel et là je vais se coûter pour voir s'il ya une b3 ou pas effectivement je vais se coûter qu'il y en a une on l'a c'est lié en fait comme si on avait une tac et donc ok il ya une b3 je bac j'ai plus besoin de rien voir je vais me concentrer sur la réalisation la réalisation de mon bo dès que la gaie était prête il faut être avoir une propre de prêtre pour être au taquet hop on pose le cyber corps bon rôle est dégueulasse je vais compléter avec un voilà comme ça il y aura juste un petit trou et donc on fait des preuves de par deux et on met les drones au gaz ok donc en fait ton ton nexus bb1 tu ne le mets pas en rallye point sur la b2 tant que t'es pas à 16 drones ça c'est normal je pense tu sais donc on continue ouais quand tu prends tu prends par me 15 prob qui fait un gros transfert pour donc je sais prendre trois prob mais je sais jamais il faut d'abord cliquer sur le minerai cliquez en fait faire shift prend les trois prob et les mettre sur le gaz d'abord tout sur le gars sur le gaz et mettre faire des cliquer trois fois et cliquez trois fois c'est la deuxième solution que tu as donné quand tu prends la question que tu viens de poser c'est quand tu veux mettre trois drones au gaz sur sur les 15 que tu as sélectionné ça c'est donc tu les as les 15 tu les prends les 15 et tu cliques droit sur le gaz et une fois que tu as fait ça tu fais shift clic 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 et ensuite tu cliques droit sur le minéral parce que tu en a enlevé 3 tu as compris ok parfait donc là il ya on lance le zélod dès qu'on a la gate pour le créer pour le mettre dans le wall et là bas on trouve mon drône ouais en drône tout simplement et donc la première dépense de gaz c'est le plus un d'attaque parce qu'en fait il ya deux types de cette diète robot hts le c'est d'être robot hts très rapide et le c'est d'être robot hts un peu plus lent dans le cas du c'est d'être voilà c'est ça y en a un qui est un d'attaque et l'autre qui est un là je vais t'apprendre le 1 parce que je le trouve plus puissant dans l'état actuel des choses ok il y revient un peu plus tard donc deuxième dépense de gaz c'est donc là on change le rallye point de l'âge à voir guetta normal donc là on a fait son zélote et là on continue à faire bon ben on fait un petit pylône même deux ça mange pas de pain pour pour pouvoir construire et donc on drône 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 donc on place le zélote dans le trou et en all position et là la prochaine vu qu'on a ce coûté b3 on peut se décomplexer prochaine dépense de gaz c'est directement la robotique pour vraiment aller très vite sur la robe la robotique qu'on place en général sur la b2 comme ça les immortales sortent plus dès qu'on a posé la robe aux alentours des six minutes on va prendre double gaz b2 d'accord voilà et là on va commencer la production des centries sur la gate qu'on a là donc tu vois que j'ai pas encore lancé le mothership corps parce que j'ai pas la b2 saturé ouais j'ai le temps donc là je vais maintenant avec l'extra gold disponible poser mes deux premières gates donc là on le fait hop c'est lancé on met les drones au gaz et on continue en chronobousse c'est qu'on là on arrive bientôt au à la saturation et donc là c'est bon parce que moi c'était réflexe c'est pas bon en fait on en fait toujours une de plus ou deux de plus parce qu'en fait tu sors avec des pylônes voilà exactement t'as compris on fait plus le machin dans le set get on fait plus un truc pour avoir prisme si si on peut le faire mais le mieux c'est de le faire avec les deux tu vas pour être à l'aise mettre des proxy pylônes et moi j'aime bien même le faire sans tu vas faire mon vol et y aller à coup de proxy pylône c'est plus simple bon après tu peux le faire avec le voir pris si tu as les apm mais bon on va faire sans pour l'instant donc là tu vois la robot sort on lance des immo que le con la va chronobooster on lance des pylônes et là c'est seulement maintenant que l'on va commencer à chronobooster autre chose c'est à dire les immo et la forge et on lance le plus un de défense sur la forge d'accord donc maintenant on arrête les pylônes donc on place le mothership corps et donc on va rajouter avec l'extra gold disponible au fur et à mesure les gates donc là on doit lancer des sentries avec les gates qui sont déjà disponibles et on rajoute avec l'extra gold disponible les quatre gates qui manquent d'accord ouais mais bon c'est c'est le set get robot ça a toujours été facilement tout à l'absolu tu vois et donc là on chronoboose deux choses donc là la loi bien été terminée on transforme et on va avoir paix donc de la centrie j'ai un groupe qui manque là on va avoir paix donc de la centrie on va chronobooster donc des immortels et dès qu'on a pu le gaz ont fait des élotes ok donc là on n'hésite pas à faire beaucoup de pylônes tu vois là je les lance les pylônes à la on y va vraiment comme un fou et là on lance dès qu'on peut donc de la centrie et les immo tu vois que là on est à 7 16 regarde tout ce qu'on a donc on chronoboost un dernier immortal parce qu'on est on veut faire un truc puissant et hop on a plus assez de gaz on warp de limo du zélote ok faut vraiment les utiliser les gates donc là voilà il ya le troisième immo qui est sur la route enfin le quatrième même on met un ops juste derrière et en sort donc quand on sort on warp des stalkers et donc on va placer des proxipilone sur la route tu chronoboost une dernière fois la forge pour être sûr d'avoir ton plus un et là tu sors donc là tu vois ta ta robot hop et à ton ops qui va suivre pour révéler et donc tu mets des proxipilone tu fais pas trop de post club mais tu fais quand même attention pour le go final de paquet toutes les unités parce qu'on voit toujours sur le dernier pylône présente comme je suis en train de faire là donc ça fait que les unités qu'on warp elles arrivent derrière on fera bien attention de une fois qu'on va merde elle est où la propre là une fois qu'on va attaquer d'être présent sur d'avoir tout d'accord donc là voilà on pose la preuve on attend le dernier cycle de warping pour avoir tu vois grosso mot de tongo il vient tard mais tu es sur le 1 et tu as vraiment des unités costauds ce qui m'étonne c'est que là tu n'as pas du tout mais du tout ce côté tu sais juste qu'il a fait b3 mais oui oui donc il pourrait très bien être parti sur le truc c'est voilà s'il est parti sur tu fais des canons photons dans tes bases alors attends je t'explique un truc pour qu'il y ait des mutats à ce timing là il faut qu'ils se l'aient qui qu'elle stratégie doit avoir fait en amont est ce que alors je reformule ma question est ce qu'on est en partie face trois bases sans prendre de gaz au début il a la capacité de te sortir des mutats avant la onzième minute bah je sais pas combien de temps le t2 plus le ce qui est vachement long la spire n'en faites pas du tout en sachant qu'il peut prendre s'il prend ses gaz à 44 gros non non c'est pas du tout en fait silence t2 tout de suite non le truc c'est que s'il fait une face trois bases il ne peut pas avoir de gaz rapidement ah non ça je suis d'accord il prend ses gaz à 44 gros voilà ça veut dire qu'en fait en aucun cas au timing où tu es en train de push là il y aura déjà un nuage de mutat chez toi s'il est parti sur phase trois bases parce que là on est bien d'accord que on bosse l'optique du proto du zerg qu'on a scouté en amont sur un phase trois bases qui n'avait pas pris de gaz d'accord ce qui est le cas la plupart du temps parce que voilà par contre dans le cas du zerg qui a pris qui n'a pas pris phase trois bases eh bien la première unité qu'on fait à l'issue de la robot c'est un ops et là effectivement on va vérifier si c'est pas un face mutat sur deux bases parce que là effectivement il peut te les sortir à dix minutes les mutats mais ça et les mutat en timing sur trois bases ça sort pas avant 14 ans non pas 14 15 mais un bon 12 minutes et ils sortent sur place quand tu arrives chez eux donc s'il est obligé de les utiliser pour se défendre tu vois c'est faut bien faire la différence entre le face mutat sur trois bases qui sort aux alentours des 12 minutes si on joue bien et le face mutat sur deux bases qui l'a peut arriver avant la dixième minute c'est vraiment deux situations complètement opposé la troisième base et là on est justement dans la situation où on a scouté cette fameuse troisième base donc il n'y a pas la possibilité qu'ils soient là les mutats d'accord c'est pour ça que le set gay trop beau dans le cas où on scout un phase trois bases on peut se permettre de le faire de manière tout à fait aveugle tu comprends la différence ok donc là voilà je viens de le faire correctement c'est à ton tour tout simplement ça roule donc là ce que je fais je prends parce que bon moi je j'aime bien faire pas on va pas dire à clic pas loin je prends en fait mes immo je les fais je les mets en follow sur mes élotes je mets mes centries et mes stalker en follow sur mes immo et en fait je prends je prends mais je prends mes élotes et j'envoie mes élotes en un clic ouais après j'en reprends mon groupe de contrôle complet pour pouvoir faire mes forces filles etc c'est bien pensé tu vois si tu vois d'après ce que tu me dis au niveau théorique c'est plutôt bien pensé pourquoi pas tu vois pourquoi pas franchement je vois pas comment en fait moi je fais des bon après c'est parce que j'ai des apm mais quand je prends le fight je fais des contrôles clic sur chacune de mes unités mettre les élotes devant les centries au milieu les immortals à gauche à droite les stalker derrière enfin tu vois je fais des contrôles clic pour replacer et je fais un à clic voilà tout simplement mais après en fait faut aller très très vite justement dans le faut aller très très vite dans le dans la réalisation du du comment dire de ces contrôles clics multiples tu vois ce que je veux dire parce que si jamais tu mets 20 ans à replacer tes élotes à là c'était tatatit et tatata ça va ça va pas le faire du tout d'accord donc bah voilà maintenant c'est à ton tour je crée la game partie personnalisée papa et donc tu vas le faire avec moi pour te guider en te donnant quand même le moins d'informations possible je vais on va essayer de faire en sorte que tu que tu sois le plus autonome et si jamais tu fais de l'erreur à ce moment là je suis là pour te corriger et on reprendra à partir du replay au moment où tu as fait d'erreur ça marche ouais ça marche go tu pars toujours quand tu scouts toujours avec le drone qui a posé le pylône parce que sinon tu ne peux pas spotter là une poule rapide et oui bon là c'est une map à deux joueurs donc c'est pas compliqué donc là je scoute une tu scouts là pour l'instant que bah vas-y tu vas dans sa base et tu fais comme si on dit que le mec il est parti sur poule 14 ou 15 ok donc maintenant tu place ta probe ailleurs sur genre la b4 ou dans un endroit où elle peut pas se faire spot pour pouvoir se coûter à 4 minutes 35 minutes la b3 d'accord donc là non tu scoutes pas la b3 tout de suite ça sert à tu la place voilà comme ça à merges bon c'est pas si grave ça est donc vite la forge après le nexus à merges oui tout de suite quand tu as fait aller il faut que tu fasses ça dans ton rôle à la forge des allées mal placé elle est en mode en plein milieu là elle va ça va difficile de compléter lol donc là tu places ta gate voilà ici tu vas te prépare aux quoi que ce soit donc maintenant tu mets un canon photon voilà ok on est bon donc on reprend les probes maintenant et là tu n'as pas encore le timing tu vois ta propre typiquement elle est mal placé sur la b3 est vraiment en mode je vais me faire sniper par des airlines c'est faux la cacher dans un coin en hauteur voilà donc là on fait des probes était à 22 pop double gaz on chrono boost l'épreuve sans les que tu on fait des drones et on se prépare à les poser le cyber corps parce que tu vois que ta gait elle est en train de sortir si tu n'as pas de propre qui est prête au moment où la gait sort tu perds du temps sur le bo et là ça va être le cas là tu perds quelques secondes sur ton bo là le cyber corps que j'aurais donc là tu vas donc continuer à faire des probes prend tes drones au gaz continue à chrono booster l'épreuve et là tu vas compléter ton rôle donc tu fais un zélote déjà et tu vas compléter ton rôle en mettant un pylône sur la droite pour que le juste le zélote puisse rouler en chrono boost l'épreuve voilà le pylône est bien placé en chrono boost l'épreuve encore sur la b1 et donc oublie pas voilà et donc le plus un d'attaque maintenant ensuite on lance son roi tu vois tu es un petit peu en manque de gaz parce que tu as loupé tu as pris un peu tard ton gaz donc maintenant on lance donc on mêle zélote en notre position et on lance le war allez vite le war c'est important voilà on continue à faire des preuves sans s'arrêter voilà et maintenant donc oublie pas de lancer des piles donc maintenant tu changes ton rallye point du nexus 1 au nexus 2 parce que tu es à 16 et donc les pylônes tu les fais dans ta b1 pour pouvoir mettre beaucoup de gates sinon tu vas manquer de place et maintenant tu poses ta robot sur ta b2 allez maintenant que tu as posé ta robot double double gaz sur la b2 à l deuxième allez 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 ok on continue à faire des preuves voilà et maintenant tu sors de la centrie à partir de ta gueule jean je prends à l'épaule tu le mets derrière et tu sors de la centrie voilà tu continues les propres sans les cuts tu vois tu la que sur le nexus 2 ok on continue en les chronoboost et on les met au gaz ok et maintenant avec l'extra gold tu commences à rajouter tes gates allez fais le je te mets la pression sur la b2 on cut pas les propres n'a pas le droit là arrête avec les les gains pas trop non plus parce que tu vois t'as pas de quoi lancer limo ni les centries du coup on a fait une de trop donc au chronoboost limo et en fait de la centrie tu peux casser ton caillot en bas de ta pente avec ton coton et donc là tu lances ton plus un de défense pour qu'il n'y ait pas une pour pas qu'il y ait un arrêt voilà et maintenant tu continues là tu fais ton mothership pourquoi tu refais des probes là t'en as assez là on cancelle on fait son mothership corps et là tu rajoutes tes gates en mettant des pylônes et tu continues à chronobooster des immortels allez rajoute les gates là allez tu rajoutes encore 3 voilà et donc maintenant tu transformes toutes tes gates et tu warps de la centrie et tu fais des immortels allez voilà donc maintenant les deux choses que tu que tu chronoboost ce sont ta robotique et ta forge et donc là voilà tu fais gaffe à tes propres qui se sont stackés sur bêtement vers tes pylônes tu poses beaucoup de pylônes là parce qu'il va falloir warper et produire des imos produit un autre imo chronoboost voilà warp des centries continue le chronoboosting de ta forge pourquoi tu warps du stalker là c'est une invention mais sur pause que je t'explique un truc il te manquait quoi pour warper ta centrie il te manquait 50 et 50 de l'espagne bah tu l'attends ton 50 d'accord voir pas autre chose je te dis on a parce que du coup c'est 50 que t'as pas pour la centrie d'après du coup c'est si tu commences à faire du stalker tu arrêtes plus tu vois si tu raisonne comme ça tu vas jamais arrêter d'en faire des stalker donc le but du jeu c'est d'arriver d'abord à au moins au grand minimum les huit centries et souvent moi j'aime bien en faire 10 pour abuser des force fields et c'est ensuite quand tu sors que tu fais des stalker le seul stalker que tu as éventuellement le droit de faire c'est au début de la game quand tu vas optimiser ton bo pour chasser les overlords de scouts ou autre mais quand on warpe là dans ton cycle de warping tu n'as pas encore fini de warper des centries parce que tu n'en as pas encore assez d'accord ok donc là c'est de la centrie et du zélote si jamais tu dois warper quelque chose parce que tu n'as pas le gaz c'est du zélote d'accord vas-y je vais bientôt sortir non et oui et là tu vas sortir en mettant donc des pylônes sur la route voilà et donc là tu warps toujours sur le dernier pylône présent bon tu as fait sortir deux probes c'est une petite erreur mais c'est pas grave là tu as ton ops qui suit c'est très bien et donc tu mets des pylônes bon faut pas non plus en mettre à toutes les trois tous les deux mètres et faire des postes là tu vois typiquement tu fais des pauses club à chaque pylône et ça il faut pas ton armée doit foncer et elle doit être suivie la regarde tu fais une pause club ça c'est pas bon ton mother ship corps il suis pas c'est l'armée elle fonce et les unités elles suivent on les warp derrière et on va tout pack et à un moment mais tu vois là tu fais demi tour faut pas c'est de la perte de temps voilà et donc maintenant tu voir peu donc tu fais un dernier pylône tu warp une dernière fois sur le dernier pylône présent tu peux voir p sur trois machins vas-y bourrine et là tu go en mettant donc du guardian shield pourquoi tu bac faut pas parce que appuie sur f10 pour m'expliquer en fait j'ai rajouté mais j'ai rajouté mes unités donc dans mon groupe 1 et en fait pour pour mes unités rejoignent mon groupe je fais je fais très vite un clic mais je regarde pas où si tu veux et là en fait je les fais légèrement en arrière dans mon arbre ah d'accord ok je comprends et c'est pour ça qu'elle recule c'est laissé voilà ah ouais mais en fait ce qu'il faut ce que ouais je comprends ce que tu veux dire parce que j'arrive pas sinon ou alors il faudrait que je les le fait de les ajouter tout instantanément au groupe un c'est bien seulement moi ça m'arrive pas en fait de bac comme ça c'est à dire que je je reste sur l'armée et je clique droit au pied de l'armée quand ça fait ça voilà c'est grosso modo tu tu restes sur ton arme bon tu l'ajoutes au 1 tu cliques droit au pied de l'armée comme ça ton armée elle bac pas c'est ce que je fais aussi mais sauf sauf que je fais pas bac l'armée d'accord moi en fait c'est parce qu'au moment où je vois sur mon pylône je vois pas mon armée ouais donc ça m'oblige à aller vers la gauche à cliquer mais pourquoi t'es heureux t'es pas obligé d'aller vers la gauche à cliquer tu fais simplement deux fois tu fais deux fois ah oui c'est pas comme ça tu affiches directement ton armée parce que moi pour aller plus vite ouais je comprends je viens de comprendre ce qui se passait et du coup ça c'est typiquement un problème de mécanique qu'il faut que tu effaces c'est pour revenir sur ton armée tu fais juste deux fois la fois avoir les doigts à toute façon sur les groupes de contrôle tu les as tout le temps tu fais deux fois un ça revient sur ton armée tes élotes y suivent voilà exactement t'as compris tu viens de le faire là j'ai vu voilà et là tu les joue tac tac exactement tout à fait et du coup t'as pas l'armée qui bac voilà donc ton set get robot était pas trop mal faut que tu fasses bien attend le sud avait pas de supply block ça c'est bien faut que tu fasses attention à tes timing de départ notamment les prises de gaz les placements des bâtiments un mais grosso modo c'était plus trop ouais donc maintenant tu vas le faire avec moi sans te guider là je vais rien te dire parce que là c'est vrai que j'étais quasiment tout dit et en fait tu vas faire les erreurs au fur et à mesure dans j'écoute et ouais t'étais dans j'écoute et je fais plutôt que dans je réfléchis par moi même c'est ça fait partie de l'apprentissage maintenant c'est tu réfléchis par toi ok c'est parti la propre qui fait le pilote tu l'as fait sortir directement quand t'es à 8 de pop tu mets ton rapport à l'épaule sur ta b2 voilà d'accord ce que j'ai été le savoir c'est ça donc là je suis à 8 de pop exactement par contre tu n'oublies pas ensuite de le rechanger ça c'est mais je le vois souvent donc je te le dis quand même je préfère te le dire donc là on va dire que j'ai mis l'aidé donc là on va dire que j'ai mis l'aidé donc là on va dire que j'ai mis l'aidé ouais on fait comme s'il partait sur le phase 3 base qu'est ce que tu viens de nous faire là le pylône c'était une invention ouais c'est pas il faut pas le faire maintenant bah on va recommencer tout de suite le pylône il vient pas là c'est le nexus c'est une excuse d'être fort je disais oui tu te supply bloc obligatoirement bon allez on va le refaire a huit et c'est la seule fois où tu te tu que tes les proies pour le parce que voilà tu fais un nexus 17 forges 17 c'est normal c'est normal c'est tout à fait normal c'est tu restes à 17 pendant un petit temps et après tu reprends comme je t'ai montré toute façon tu l'as la replay donc fait bien attention pas de pylône en mode invention quoi là en fait on est en train de regarder le replay voilà je vais te lâcher un peu avant voilà on avait déjà fait l'erreur là je vais te lâcher maintenant donc là on est à 12 tu continuer à faire des preuves data prop qui se coûte et donc là on fait des drones et nexus 17 forges 17 ok c'est parti donc voilà 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 tout à fait dans ton rôle et ensuite la gate et ensuite le photon non pour l'instant tu es dans le supply block mais tu vois on a dit que je te guidais pas trop bon ton rôle il a encore pire que tout à l'heure ouais il est pire parce que là il y a un trou donc du coup j'étais obligé de faire ma photo là mais c'est dur parce qu'il pourrait qu'ils aient noté mon ok 22 pop double gaz tu as oublié le voilà qu'est ce que tu as oublié qu'est ce que tu as oublié comme énorme erreur comme erreur énorme ici et allez continuer c'est l'épreuve hop j'ai vraiment un vol qui est dégueulasse bon je vais se coûter quand même un petit peu de temps j'aurais dû y aller qu'est ce que tu as oublié avant de faire les deux gaz et ouais tu vois je te dis les choses après que tu aies fait l'erreur parce que tu as lancé une centriste en complexe enfin sans complexe si plutôt avec des complexes du coup qu'est ce que tu es en train d'oublier là il faut que je te fasse maintenant machin quoi le machin combien tu as d'argent là le cybercourt ouais bah là il faut que je fasse les gates et ouais parce que comme on l'a dit dès qu'on a posé la robot et qu'on a l'extra gold en ayant pris les gaz il faut rajouter les gates voilà ça au moins t'oublie pas par contre tu vois là tu chronoboost les immo fait maintenant qu'on chronoboost tu vois t'es loin encore d'avoir 16 probes au nexus b1 eb 2 pardon pourquoi ton chronoboost b1 il est bourré de d'énergie parce que en amont tacro ne t'a pas assez chronoboost est propre là tu es toujours pas à 16 et 16 ça tu devrais quasiment être à 16 et 16 tu vois c'est pas très grave ça 17 ans exact là qu'est ce que tu vois là c'est la crise totale il te manque de l'argent pourquoi il te manque de l'argent parce que tu n'avais pas assez de proie parce que tu n'as pas assez chronoboost est du coup tu es en train de nous faire un 3 gay trop beau tu vois là il te manque les quatre gates en fait les quatre gates supplémentaires tu les a pas et on est au timing où je suis censé les censé les avoir déjà terminé on va être en train de warper dessus tu vois bon ensuite un immortel qui est sorti derrière le photo donc on va arrêter là sur le sur lequel sur le sait des trop beaux là tu vas typiquement si tu le fais comme ça c'est foiré d'accord donc on va regarder on va quitter on va regarder une dernière fois ensemble quand je l'ai fait moi pour qu'on soit bien d'accord ok en fait tu l'as bien fait quand je t'ai guidé parce que je t'ai guidé et tu vois bien quand quand tu le fais tout seul c'est déjà beaucoup plus problématique donc va falloir je sais pas en fait j'ai fait mes trop tôt j'ai pas chrono boost non tu as pas fait tes gaz trop tôt enfin tu as fait égale tu as fait tes gaz au bon timing c'est simplement que tu as oublié la robot tes gaz étaient faits au bon timing mais là tu as pas lancé ta robot donc en récapé pète ça c'est moi qui l'a fait tout à la fin au début de notre cours comment donc là ok on met une pylône on se coûte en chrono boost l'épreuve et en chrono boost beaucoup l'épreuve vraiment faut vraiment aller faut vraiment jouer sa vie pour chrono booster l'épreuve c'est ça tout à fait donc nexus 17 forges 17 alors là le vol il était il était merdique de base pas sur ce hola le pylône devrait être plus reculé là il était heureux le haut les mal fait mais je vais rattraper comme le haut j'en s'en fous donc là tu vois on est on a repris les probes et on les chrono boost on laisse pas son exus monté en énergie 22 pop on pose double gaz b1 d'accord ça c'est ok donc tu mettais dans nos gaz tu continues de chrono booster des probes et donc voilà tu vois que le cyber on le lance dès qu'on a la gate faut vraiment jouer sa vie pour ça on chrono boost les probes et donc on est très vite assez sur la b1 et dès qu'on est assez sur la b1 on casse au casse on change le rallye point en même temps on fait des élotes à zélotes dès le début donc première dépense de gaz le plus en attaque et tu vois regarde la différence entre toi et moi je suis déjà à 16 propes sur la b1 et la b2 est en train déjà d'être rempli j'avais au moins trois propres de retard ouais à ce stade là tu avais déjà au moins trois propres de retard donc ça tu vas faut jouer sa vie pour ça et donc là on arrive aux alentours des six minutes on va bientôt avoir les ressources pour poser la robot donc on pose la robot au chrono boost jamais le cyber non 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 donc on le chrono boost pas dans ce cas là puisqu'en fait on sort les unités ppr tranquillement sur les gates et donc voilà dès que la robot est lancée et que les gaz sont pris on lance on commence à lancer les gates et regarde là on est à 7 minutes j'ai déjà les 16 et 16 tout à l'heure à 8 minutes tu les avais toujours pas tu vois c'est parce que j'ai bien chrono booster l'épreuve et parce que maintenant du coup j'ai une grosse économie et je vais pouvoir les mettre les quatre gates derrière exactement c'est assez c'est l'effet papillon le machin l'effet blue de neige tout ce que tu veux donc là on lance les immortels que l'on chrono boost et on continue à faire donc des centries sans ce suppléable là tu vois bon on lance bien évidemment le mother ship corps dès qu'on est à 16 et 16 donc le mother ship corps et donc dès qu'on a l'extra gold disponible pour le faire et bien qu'est ce qu'on fait en lance les gates qui manque c'est à dire là il a manqué 4 non parce que des fois on peut relancer bon ça dépend il y en a qui en lance 3 plutôt que deux comme j'ai fait là peu importe et du coup là en chrono boost à fond les immortels on voit donc de la centrie tant qu'on tant qu'on en a pas au moins qui m'a dit en fait que la forge et les immortels une fois que j'ai terminé exactement tout à fait on vaut aussi de faire si j'ai chrono boost un peu tout ce qui bougeait du chrono boost et tout ce qui vous j'ai dansé l'épreuve et donc là voilà on voit pouvoir 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 les centries tu vois que du coup là j'en ai pas mal d'ailleurs j'en ai une il m'en manque une il en faut huit normalement c'est bien d'en avoir huit et puis en fait c'est parce que j'ai j'avais une probe au gaz qui manquait sur la b2 je passe la vue c'est sûrement pour ça que j'en ai pas huit et du coup on sort et on met des proxy pylônes progressifs sur la main d'accord et puis là voilà le go il arrive à un vrai timing avec beaucoup ok voilà maintenant tout ce que tu as à faire enfin tout ce que tu as à faire c'est un grand mot de dire ça c'est ce que tu dois faire voilà c'est le travail et toi même on 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 on